Musique Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. De nombreux jeux vidéo incorporent ce qu'on appelle une IA, ou intelligence artificielle. Le terme est souvent associé aux jeux de stratégie, mais en réalité presque tous les jeux incorporent une IA sous une forme ou une autre. L'IA régit le comportement des ennemis, des alliés, bref de n'importe quelle entité évoluant dans le jeu, en dehors du joueur lui-même. L'excellente émission La Faute à l'algo a déjà consacré un épisode à la notion d'intelligence artificielle que vous pouvez retrouver sur Noco. Nous allons donc essayer de nous focaliser plus spécifiquement sur la manière dont l'IA est utilisée dans les jeux vidéo. Mais disons-le tout net, dans 90% des cas, parler d'intelligence artificielle pour un jeu vidéo est un peu exagéré. Parler d'illusion d'intelligence serait peut-être plus honnête. Dans les premiers jeux vidéo, il n'y avait pas vraiment d'intelligence artificielle. Personne n'ira par exemple prétendre voir de l'intelligence dans les déplacements d'un Goomba de Super Mario Bros. On parlait plutôt d'un pattern, un motif récurrent. Les ennemis et autres créatures avaient un comportement simple du type avance en ligne droite jusqu'à un obstacle, puis repart dans l'autre sens. Les boss avaient quant à eux des patterns plus riches, moins prévisibles en tout cas au début, histoire de présenter plus de challenges. Ces patterns ont par la suite commencé à devenir de plus en plus élaborés, afin que les ennemis donnent l'impression de réagir aux actions du joueur. Par exemple dans les RPG, où un ennemi pouvait se soigner dans certaines situations ou bien utiliser une certaine magie lorsque certaines conditions étaient remplies. On pourrait parler de vraie intelligence artificielle si les ennemis ne suivaient pas un pattern défini à l'avance, mais étaient en mesure d'analyser les actions du joueur et de piocher dans leur propre gamme d'actions la réponse la plus appropriée, tout en élaborant une stratégie à long terme. Pour parler d'un exemple que je connais bien, c'est ce qu'on a essayé de faire dans Might & Magic Heroes 7. Théoriquement, l'IA était censée être capable d'analyser les différents objets interactifs à proximité et établir des priorités pour ses prochains mouvements, selon différents types de personnalités, conquérants, défenseurs, et ainsi de suite. Mais on a fini par remettre des patterns, déjà parce que l'IA mettait des plombes à jouer son tour, car dans un jeu comme Heroes il y a énormément de variables à prendre en compte pour établir une stratégie, et aussi parce que l'IA était étrangement obsédée par certains bâtiments, et finissait par camper devant jour et nuit, et ne plus rien faire d'autre sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Notamment le conflux élémentaire pour les connaisseurs. Bref, ce qui est appelé IA dans les jeux est encore aujourd'hui principalement basé sur des patterns. Des patterns très complexes, certes, bourrés de cas particuliers et de conditions, mais qui continuent d'être un enchaînement d'actions prévues à l'avance par le programmeur pour répondre à certaines situations. Mais il arrive que les programmeurs pensent à inclure quelques comportements surprenants, inattendus, qui rendent le personnage plus vivant du point de vue du joueur. Un ennemi contrôlé par l'ordinateur qui réalise une feinte, ou tend une embuscade, ou en tout cas parvient à donner l'illusion que c'est spontané, fera forte impression. Mais il ne s'agit toujours pas vraiment d'intelligence artificielle, plutôt d'événements scriptés intelligemment. Sous-titrage Société Radio-Canada ...